Que vous ayez pris la main dans le sac en train de fabriquer des faux biais, que vous ayez appelé publiquement au meurtre, que vous ayez insulté du matin au soir les opposants, vous pouvez aller dormir tranquille, il ne vous arrivera absolument rien. Et pour des bourgilles, on prend une autorité politique et religieuse pour le mettre en prison et pour l'humilier. C'est le cas de chien Omar Diagne, ce sera peut-être le cas de tout le monde si on continue à laisser faire Makissar. Parce qu'il ne s'arrêtera pas, il est obnubulé par son troisième mandat. Il est prêt à marcher sur des cadavres pour avoir ce troisième mandat. Si les Sénégalais le savent, il ira jusqu'au bout. Et c'est ça, le troisième mandat, évidemment, ouvrant sur le mandat à vie. Parce qu'après, il va nous dire que c'est un nouveau mandat qui n'a rien à voir avec les autres. C'est ça qui est en train de se jouer. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des moments où c'est le peuple, tout un peuple doit se dresser. Parce que c'est des moments extrêmement graves. qu'il ne faut pas laisser passer. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était... La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était que dans la communication, je veux ramener les Sénégalais à l'essentiel. Parce que depuis une semaine ou une dizaine de jours, ce qu'ils ont réussi, c'est de déplacer le débat. Et ce qu'ils essaient de faire encore avec de fausses histoires, de fausses histoires de rebelles ou je ne sais quoi, comme dit Guy Marissagna, le seul rebelle dans ce pays, c'est Makissal. Et donc, ils ont réussi à déplacer le débat politique pour que nous oublions que le vrai, véritable débat, c'était que Benoît Bocke-Yakar ne devait pas participer aux élections et ne doit pas participer à ces élections. Parce que Benoît Bocke-Yakar a produit un nombre de parrains supérieur à ce qui est autorisé. Et le ridicule ne tuant pas dans ce pays, vous avez un conseil constitutionnel qui est le juge de la conformité à la constitution qui vous invoque un arrêté d'un ministre pour valider une liste. C'est une honte. Et donc, il faut qu'on ramène ce débat. Benoît Bocke-Yakar ne doit pas participer à ces élections. C'est ça le vrai débat. Et je veux que ça soit réactualisé et ramené au cœur du débat. La décision du conseil constitutionnel est anticonstitutionnelle. Le conseil constitutionnel est aujourd'hui une juridiction qui viole la constitution. Et de manière générale, ce qui montre le lien qu'il y a entre la justice politique de ce pays, l'administration et Makissal et Benoît Bocke-Yakar, c'est qu'à chaque fois que nous nous faisons une sortie contre les décisions de l'administration ou de la justice, c'est Benoît Bocke-Yakar qui répond. C'est Benoît Bocke-Yakar qui répond. Et ils disent que maintenant, ils ont la police pour eux, ils ont la gendarmerie, ils ont la justice, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça le discours de Benoît Bocke-Yakar. Quelle arrogance et quelle inculture, si le mot éguise, quelle inculture d'État. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai la justice, je fais ce que je veux. C'est à ça que Makissal a réduit la République du Sénégal. Le parti État, la coalition État, qui fait ce qu'elle veut, qui emprisonne qui elle veut, qui fabrique tous les dossiers qu'elle veut, et on nous dit, nous maintenant, comme disent les jeunes, les neutres de ce pays nous disent, non, c'est pas grave, laissez-le vous emprisonner, ça vaut mieux que de soulever les gens. Laissez-le, écartez votre liste, ça vaut mieux. C'est de la fumisserie, il faut que les gens arrêtent. Si les gens n'osent pas dire à Makissal, arrête ce que tu es en train de faire, tu as tort et tu es en train de mettre la sécurité de ce pays en péril, mais qu'ils aient un peu de scrupules à nous interpeller. Tout le monde sait que nous sommes les victimes de Makissal. C'est ça la réalité. Ensuite, parler du gouverneur de Dakar. J'ai dit tantôt à Wolof que c'est un monsieur que je connais bien, avec qui j'ai passé deux années à l'ENA. Tous les après-midi, après les cours, nous jouions au football au terrain de l'ENA. Un monsieur que j'aime bien, affable, courtois. Mais je suis obligé de lui lancer ce message. C'est pas ça qu'on a appris à l'ENA, à la Sainte-Salle. C'est pas ça, servir la République. Et quelquefois, mieux vaut prendre ses responsabilités et refuser d'appliquer un ordre manifestement illégal. Parce que qu'est-ce que vous ancourez comme sanction ? Une affectation, simplement. Mais vous gardez votre dignité et vous êtes resté quitte avec votre conscience. Et c'est ça le fonctionnaire que nous voulons dans ce pays. Mais pas des gens qui appellent. Puis moi, je suis sûr qu'on lui a écrit un document et on lui a dit, signe ici, il a signé. Simplement. Et ce qu'il a dit, il sait pertinemment que c'est faux. Les dispositions qu'il invoque, l'article qu'il invoque, vous concernent, vous, la presse. On dit, on est entré à la période préélectorale. Vous ne devez pas couvrir les propagandes politiques. On considérerait que ce point de presse est une propagande politique. Et vous êtes là à couvrir. Et vous allez couvrir toutes les activités politiques. C'est ça la vérité ? Si jeudi, vendredi, on fait un meeting, autorisé ou pas, vous allez couvrir ? Donc ça, c'est des histoires. Ça n'a rien à voir avec la liberté pour les citoyens de se regrouper et de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester le vendredi. D'abord parce que, je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était Maki le président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. Ce n'est pas le principe. Mais là, encadré, la loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait deux conditions cumulatives. Ça veut dire que ces deux conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en viser une et laisser l'autre. Et c'est les quelles conditions ? C'est-à-dire, un, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace de troubles à leur public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs en termes d'agents de sécurité pour encadrer et éviter cette menace. Or, dans l'arrêté du préfet, il s'est limité à dire menace à leur public sans dire quelle est la menace à leur public. Et il n'a pas dit qu'il n'a pas suffisamment de policiers et de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et à chaque fois que l'administration a pris des décisions de ce genre et que les manifestants ont saisie par la suite la Cour suprême, les décisions que j'ai citées tout à l'heure, en 2011, il y a Aluntine et la RADO contre l'État du Sénégal. On n'invente rien. En 2016, il y a Amnesty International contre l'État du Sénégal. En 2018, il y a Église du Christianisme Séleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, il y a Hassan Ba, Birame Bari et d'autres contre l'État du Sénégal. À chaque fois, la Cour suprême a débouté ou a cassé l'arrêté du préfet en lui disant que tu n'as fait qu'invoquer une menace à l'ordre public, mais tu n'as pas prouvé que tu n'as pas suffisamment d'éléments pour pouvoir encadrer cette manifestation. Ça veut dire que le préfet, ce qu'il fait, c'est illégal. Maintenant, les leaders ici présents, avec les avocats, vont voir la pertinence de déposer dès demain matin au niveau de la Cour suprême, qui, j'en suis sûr, ne s'empressera pas à se prononcer, puisqu'il a 48 heures. Et la 48 heures, elle attendra vendredi à 19 heures pour sortir l'affaire, probablement. Ensuite, dire aux Sénégalais que, fort de tout ça, nous maintenons notre manifestation du vendredi 17. Nous la maintenons. Parce que Maki ne peut pas piétiner toutes les lois de ce pays, piétiner la Constitution et on continue à dire, non, laissons le faire, laissons le faire. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parce qu'aujourd'hui, c'est deux choses. L'injustice contre nos listes, mais le minimum qu'il nous reste, le droit de manifester, Maki Salle dit qu'il va nous priver de ce droit. Et c'est pourquoi nous maintenons cette manifestation. Et je veux dire aux Sénégalais que ce n'est pas parce que nous sommes obnubilés. Et d'ailleurs, je viens d'avoir l'information pour vous dire combien cet homme est intolérant. Il a donné l'instruction au directeur de Dakar Arena pour qu'il annule la cérémonie qui devait être organisée le 18 à l'honneur du président du PUR, Sérigne Moustapassi, alors que l'autorisation était déjà obtenue. Que les gens ont versé, les cochons ont fait tout ce qu'il fallait, qu'un parti décide d'organiser une cérémonie d'hommage à leur leader, même ça, Maki Salle n'en vaut plus dans ce pays. C'est extraordinaire ce qui se passe. Si on ne freine pas Maki Salle tout de suite, les Sénégalais qui sont là, certains, qui sont là à donner des leçons de morale, si on ne fait pas face à Maki Salle tout de suite, comprenons que ce combat est perdu définitivement. Je veux dire également, et nous apportons tout notre soutien au PUR, qui est un parti allié, et nous disons à Maki Salle qu'on fera face, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Toute cette mascarade-là, j'annulement à tourner, depuis quand il a annulé ses tournées, il a fait des tournées ici en pleine période de pré-campagne, depuis quand il annule. C'est cafards-là qui disent qu'ils annulent également leurs manifestations. Quelles manifestations ils vont faire ? Tout ça pour monter un puzzle, et puis c'est le procureur après qui monte au créneau pour nous raconter des histoires. C'est ça qui est en train de se jouer. Et il pense que les gens n'ont rien compris, qu'on peut les manipuler comme ça. Alors, je voudrais dire aux Sénégalais, que nous qui sommes là, ce n'est pas un poste de député qui nous fait courir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire de, il faut impérativement que son co-soie une liste sur la liste, que Détier, que Aydemboïde, que Habib, etc. Certains d'entre nous, dont moi-même, ne voulaient pas être sur les listes. Je veux le dire aux Sénégalais. On n'est pas obnubilé par ces questions. Mais c'est une bataille de principes qu'on est en train de mener. Pour la démocratie, qui est le produit de luttes très acharnées, des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis, Macky Sall est prêt à piétiner, à marcher sur des cadavres pour avoir un troisième mandat. C'est ça qui en joue. Ce n'est pas des histoires de postes. Et pour cela, il y a tout un schéma de complot préparé par l'État du Sénégal. Il est bon que nous en parlions ici. Et le procureur vient de poser un acte, entre autres. Le procureur de la République vient de dire à tous les Sénégalais que nos voyantes forces de défense et de sécurité ont pris un rebelle, qui curieusement s'appelle Ousmane, et qui seraient venus à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar. Le ridicule ne tue pas. Ce procureur doit avoir honte à ce moment-là, en nous racontant ces histoires. Et vous voyez la corrélation avec le contexte. Le procureur intervenait. C'était un acteur politique de Bernard Bocayacar qui intervenait. Et il aurait dû avoir le courage. Parce qu'un homme doit être courageux. Au lieu de dire, nul n'est intouchable, nous poursuivrons, etc. Il n'a qu'à dire comment Maki Sal m'a mandaté pour préparer un complot contre Ousmane Sonko pour l'accuser de rébellion, de rebelle, et aller le prendre. Un homme doit être courageux. C'est ça, la mission qu'il a reçue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on ait glissé de djihadistes à financer Pat Toulon Oil, violeurs, maintenant c'est MFDC, avec peut-être chez moi il y a des Kalashnikovs et des, je ne sais pas moi, des 12-7 ou je ne sais quoi, pour préparer des attaques contre les gens. Des M16, voilà. Lui c'est un militaire, il connaît les âmes. Peut-être qu'il y a ça chez moi pour préparer un coup d'état contre Maki Sal. Le seul qui prépare un coup d'état au Sénégal, je le dis ici et maintenant, le seul qui prépare un coup d'état, qui a déjà perpétré des coups d'état électoraux parce qu'il n'a pas gagné 2019, il n'a pas gagné les élections passées, mais qui prépare un coup d'état présidentiel pour 2024, il s'appelle Maki Sal. Et si on le laisse faire, les Sénégalais, le réveil sera brutal. Il faut freiner Maki Sal pendant qu'il est temps. Ensuite, vous avez vu, après le mois de mars, ils avaient voté une loi ici pour dire que toute manifestation pourrait être considérée comme une insurrection. Les deux délits qu'ils préparent, c'est ça, appel à insurrection, rébellions. Ils sont allés jusqu'à...